Les hormones et la ménopause, voilà ce couple infernal qui sera le sujet de cette deuxième vidéo consacrée aux hormones en général, au système endocrinien. Et je vais vous parler aujourd'hui des hormones féminines qui nous concernent en premier chef lorsqu'on parle de la ménopause. Je m'appelle Albena, j'ai créé Marre de la Ménopause parce que moi-même je suis à la ménopause et j'en ai ras-le bol de tous ces symptômes qui me sont tombés dessus. Il y en a un paquet et donc j'ai créé cette chaîne YouTube justement pour prodiguer des conseils, des astuces gratuitement qui sont liés à la ménopause pour savoir mieux comprendre déjà qu'est-ce que c'est, pourquoi ce qui nous arrive, nous arrive-t-il et puis trouver des solutions pour mieux gérer cette étape cruciale de la vie de toutes les femmes. Il faut savoir que 8 femmes sur 10 sont concernées, il y a plus de 400 000 par an en France seulement, je ne parle pas de toute la francophonie puisque ça concerne aussi d'autres pays francophones en dehors de la France, mais 400 000 seulement, 420 000 même femmes par an entrent en ménopause, donc c'est juste énorme, il y a plusieurs, plusieurs millions qui sont concernées. Et souvent, ce que j'ai constaté personnellement par mon expérience, c'est que les femmes ne savent pas déjà qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi, le comment, quoi faire, il y a très peu de conseils, quelque chose de structuré qui puisse les guider et les aider. Le voilà, le pourquoi de ce que je fais, ce que je fais moi aujourd'hui et je trouve qu'il y a du sens et en tout cas, je le pense et je suis convaincue personnellement. Ok, on y va maintenant en attaque le sujet, donc on a déjà parlé du fait que les hormones sont produites par 9 glandes endocriniennes dans notre corps, c'est la vidéo précédente. Celle-là est dédiée donc aux hormones féminines qui sont, comme on le sait, les estrogènes et la progestérone. Ces deux-là sont les plus connus et sont effectivement produites par les ovaires. Donc les ovaires, c'est un organe, c'est des toutes petits organes en fait qui sont grandes comme des noix, donc elles ne sont pas vraiment très grandes. On les connaît sans les connaître vraiment parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais vu les ovaires. Donc vous pouvez imaginer, c'est quelque chose comme ça, situé. Donc on peut, avec un peu d'imagination, visualiser ces ovaires, ces organes qui sont absolument importants dans notre système féminin. Donc la progestérone et les oestrogènes, puisqu'on a trois types, sont produits par les ovaires. Quels sont les trois oestrogènes ? Donc c'est l'estradiol, l'estriol et l'estrone. Elles sont trois, donc c'est pour cela qu'on parle des oestrogènes au pluriel. Alors, mais celle qui est la plus importante, c'est l'estradiol. C'est de celle-là, c'est cette hormone-là que vous verrez sur votre bilan hormonal. À un moment donné, toutes les femmes se posent les questions, où je suis, pré-ménopause, périménopause, ménopause, post-ménopause, donc il y a différentes étapes. Et à ce moment-là, on va se précipiter chez sa gynéco et la gynéco, effectivement, va nous prescrire un bilan hormonal. Et là, on va voir son taux d'estradiol. Il faut savoir que l'estradiol peut aller de zéro. Enfin, ça n'existe pas peut-être le zéro, mais 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je suis à 8 aujourd'hui. C'est une unité qui est un peu spécifique et qui est... Je voulais juste vérifier une chose et qui se mesure effectivement en PG, PG par ML. Donc, moi, personnellement, je suis aujourd'hui à 8, mais il peut aller jusqu'à 110 000 PG par ML. Ça, c'est au troisième trimestre de grossesse, par exemple. Et ce qui est recommandé... Enfin, ce que sont les taux d'estradiol à la ménopause et à la post-ménopause, surtout, elle est jusqu'à 130 environ de PG, ML maximum. Donc, elle est aussi entre 5 et 130. Moi, qui est à 8, par exemple, d'après mon dernier bilan hormonal que j'ai fait au mois de juin, effectivement, je suis très basse. Donc, il faut que j'augmente un petit peu. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir trop d'estradiol, trop d'estrogène en général, les 3, parce que c'est cancérogène. Donc, ça déclenche des cancers et c'est très important de les suivre. Je vais y revenir tout de suite après. Voilà, donc, les estrogènes, en fait, à quoi ça sert ? Ça sert à la reproduction, ça sert à réguler le cycle menstruel. Ça sert aussi... On ne le trouve pas uniquement dans les ovaires. Il faut savoir que l'estrogène, on le trouve dans d'autres organes, notamment le foie. C'est un grand organe qui est ici, à droite de notre corps. On le trouve dans les tissus adipus. On le trouve, bien sûr, dans nos seins. Il y a des estrogènes. Et puis, dans les surrénales. Surrénales, donc, on a les reins. Et sur les reins, comme on a évoqué dans la vidéo précédente, effectivement, nous avons deux glandes surrénales qui produisent aussi des estrogènes. Il faut savoir que les estrogènes, c'est une hormone qui est androgène. Ça veut dire qu'elle se trouve chez les hommes et chez les femmes. Et l'eau blanche, par exemple, si vous connaissez cette plante vivace et qui sert à produire la bière, les grands buveurs de bière de blanc peuvent développer des seins parce que le blanc contient des estrogènes phyto, par exemple. Donc, elle aussi sert à développer les seins, les estrogènes. Donc, ils ont énormément de fonctions. Aussi, ils ont un impact sur le système nerveux, sur le squelette et sur tout le système cardiovasculaire. Du fait qu'on n'a pas un niveau correct d'estrogène, il est trop bas ou il est trop élevé, il faut vraiment trouver le juste milieu. Il ne faut pas avoir trop, il ne faut pas avoir pas assez. Moi, maintenant, je suis vraiment... Il faut que j'en occupe sérieusement de mes estrogènes, de mon ose estradiol, notamment. Mais si vous êtes effectivement trop bas, ils ne vont pas jouer leur rôle de protection, protection cardiovasculaire, protection du votre système osseux. C'est-à-dire que l'estrogène est très important contre l'ostéoporose, par exemple. Il faut vraiment avoir un taux correct. Il faut savoir que si vous avez un peu trop d'estrogène, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement que ça peut développer le cancer. Donc, quels sont les facteurs dangereux, déclencheurs de taux trop élevés d'estrogène qu'il faut servir parce qu'effectivement, ça peut amener le cancer. Par exemple, si vous avez une puberté trop avancée ou une ménopause tardive, ce n'est pas bien non plus. L'obésité, c'est atroce. Ce n'est pas bon parce que ce qui se passe, c'est que quand vous êtes obèse, donc vous avez beaucoup de graisse, et dans la graisse, il y a une enzyme qui s'appelle aromatase. Et cette enzyme-là, en fait, elle a un effet de synthétiser des estrogènes. Donc, elle se trouve dans la graisse. Donc, attention, même chose avec l'excès d'alcool. L'excès de consommation d'alcool provoque aussi une synthèse des estrogènes grâce à cette même enzyme aromatase. Voilà pour les estrogènes. La progestérone, c'est l'autre qui est aussi produite par les ovaires. Elle sert surtout lors des grossesses et puis pour réguler le cycle menstruel. C'est pour cela qu'on parle moins d'elle. Mais il faut savoir que si jamais vous avez le traitement de substitution hormonale qui est prescrit justement pour gérer les différents septembre liés à la ménopause, il faut absolument le coupler avec la progestérone parce que trop d'estrogènes, ce n'est pas bon comme je viens de le dire et de le démontrer. Voilà, voilà. Et le TSH, le traitement de substitution hormonale, c'est quelque chose qui a été prouvé aux États-Unis qu'effectivement, c'est un facteur de risque du cancer du sein, notamment. C'est une maladie hormonale, il faut le dire. Le cancer du sein, c'est hormonal, c'est dû effectivement à trop d'estrogènes. Et il y a souvent, j'ai entendu dire, des pharmaciens, enfin des gens qui se connaissent qu'il ne faut pas prendre le TSH plus de 5 ans. Il y a un effet, donc il faut diminuer cette intensité et la durée d'exposition au trop d'estrogènes. Alors, je vais parler maintenant de FSH et de LH. FSH, ça veut dire, c'est Hormone Folliculo-Stimulante. En anglais, ça veut dire que Folliculo-Stimulating Hormone. Donc, c'est de là où vient cette abréviation et que vous verrez également dans votre bilan hormonal. Et puis de LH, c'est notre hormone, l'hormone luthéimisante ou luthéimisating hormone en anglais. Ces deux-là ne sont pas produits par les ovaires, mais par le cerveau. Donc, on a vu qu'il y a deux glandes, deux toutes petites minuscules glandes dans le cerveau. C'est l'hypophyse et l'hypothalamus. Hypophyse. Et c'est l'hypophyse, notamment, qui produit ces deux hormones. Elles sont absolument cruciales parce que c'est elles qui déclenchent effectivement la production des estrogènes et de la progestérone dans les ovaires. Donc, il faut les surveiller. Elles ont une fonction de déclenchement de la croissance de follicules. Le follicule, c'est un amas de cellules dans lesquelles se trouvent les ovocytes qu'on va libérer pendant l'ovulation, quand on a encore les cycles menstruels. Et là, c'est très lié aussi à la grossesse, etc. Donc, ça, c'est les deux hormones qui sont produites par l'hypophyse et qui déclenchent la production des estrogènes et qui sont également impactées par le cycle de vie de notre corps, le vieillissement naturel, en arrivant à la ménopause. Là, le FSH, par contre, il va être très, très haut. Donc, vous verrez d'autres mesures qui sont plus élevées, contrairement aux estrogènes qui chutent. Là, il y a une élévation. Donc, il faut surveiller aussi le FSH parce qu'effectivement, il impacte la production des estrogènes. Voilà, mes chers MM. Ça, c'était un tout petit peu, un petit panorama sur les hormones sexuelles féminines qu'il faut surveiller. Je vous invite chaleureusement d'aller voir votre gynéco et avoir un bilan hormonal. Ça va vous éclaircir où vous en êtes, effectivement, avec vos hormones aujourd'hui. Et puis, je vais vous en parler d'autres hormones qui sont très importantes à surveiller, notamment pour la prise du poids, pour le bonheur, pour le plaisir. Il y a... Donc, notre corps a beaucoup, beaucoup d'hormones. C'est un système endocrinien assez intéressant. Voilà. C'est un peu compliqué. J'avoue, pour vous vulgariser comme ça, j'ai dû quand même me plonger là-dedans. C'est super, super compliqué. Je ne suis absolument pas médecin. Je suis juste quelqu'un qui est curieux et qui a l'habitude de faire plein d'études. Voilà, j'ai des maîtrises dans plusieurs matières, mais pas tellement dans l'anatomie. Je peux vous dire que c'est super, super compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Je vous invite de télécharger mon petit cadeau qui se trouve en bas de cette vidéo pour connaître comment perdre du poids et être en forme après 50 ans. J'ai 7 conseils que je vous donne là-dedans. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir gratuitement mes conseils, astuces et solutions que je trouve petit à petit et que j'aimerais bien partager avec vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse fort. Je vous dis bye bye. Ciao.